Le Lévitique, chapitre 23 L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de sainte convocation. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant sept jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant sept jours des sacrifices consumés par le feu. Le septième jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de deux dixièmes de fleurs de farine pétries à l'huile comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hymne de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez sept semaines entières. Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec deux dixièmes de fleurs de farine et cuisent avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel sept agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et deux béliers. Vous y joindrez l'offrande et l'alibation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et deux agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les deux agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, Parle aux enfants d'Israël et dit, Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le quinzième jour de ce septième mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel, pendant sept jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant sept jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le huitième jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Tels sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le quinzième jour du septième mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant sept jours. Le premier jour sera un jour de repos et le huitième sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivières. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant sept jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant sept jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le septième mois. Vous demeurez pendant sept jours sous détente. Tous les indigènes en Israël demeureront sous détente afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous détente les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Le Lévitique Chapitre 24 L'Éternel parla à Moïse et dit « Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage dans l'attente d'assignation qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras douze gâteaux. Chaque gâteau sera de deux dixièmes. Tu les placeras en deux piles, six par pile, sur la table d'or pure devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils et ils les mangeront dans un lieu saint. Car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Peine contre les blasphémateurs et les meurtriers Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Chélamite, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera. Vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Moïse parla aux enfants d'Israël. Ils firent sortir du camp le blasphémateur et ils le lapidèrent. Les enfants d'Israël se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Le Lévitique chapitre 25 L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant six années, tu ensemenceras ton champ. Pendant six années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillées. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeurent avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Tu compteras sept sabbats d'année, sept fois sept années et les jours de ces sept sabbats d'année feront quarante-neuf ans. Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous sanctifierez la cinquantième année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La cinquantième année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonneriez point ce que les chants produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé, vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos chants. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain et tu craindras ton Dieu car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites que mangerons-nous la septième année puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes, je vous accorderai ma bénédiction la sixième année et elle donnera des produits pour trois ans. Vous sèmerez la huitième année et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la neuvième année jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Les terres ne se vendront point à perpétuité car le pays est à moi car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vante une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat durera un an. Mais si cette maison située dans une ville entourée de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, elle restera à perpétuité à l'acquéreur et à ses descendants. Il n'en sortira point au jubilé. Les maisons des villages non entourées de murs seront considérées comme des fonds de terre. Elles pourront être rachetées et l'acquéreur en sortira au jubilé. Quant aux villes des lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, les lévites auront droit perpétuel de rachat. Celui qui achètera des lévites une maison sortira au jubilé de la maison vendue et de la ville où il la possédait, car les maisons des villes des lévites sont leur propriété au milieu des enfants d'Israël. Les champs situés autour des villes des lévites ne pourront point se vendre, car ils en ont à perpétuité la possession. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras, tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure, tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous ait fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du Jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté et tu craindras ton Dieu. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elles que vous achèterez l'esclave et la servante. Vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi et de leur famille qui engendreront dans votre pays et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec celui qu'il a acheté depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé et le prix à payer dépendra du nombre d'années lesquelles seront évaluées comme celles d'un mercenaire. S'il y a encore beaucoup d'années, il paiera son rachat à raison du prix de ces années et pour lequel il a été acheté. S'il reste peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il en fera le compte et il paiera son rachat à raison de ces années. Il sera comme un mercenaire à l'année et celui chez qui il sera ne le traitera point avec dureté sous tes yeux. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui, car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le Lévitique chapitre 26 Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni images taillées ni statues et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous révèrez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison et la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Cinq d'entre vous en poursuivront cent et cent d'entre vous en poursuivront dix mille et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous et je vous rendrai féconds et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous est fait sortir du pays d'Égypte, qui vous est tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joux et je vous ai fait marcher la tête levée. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consumption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtirai sept fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai sept fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre et vos chemins seront au désert. Si ces châtiments ne vous corrigent point et si vous me résistez, je vous résisterai aussi et je vous frapperai sept fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, dix femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Si malgré cela vous ne m'écoutez point et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtirai sept fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats tandis que vous l'habitiez. Je rendrai plus ilanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans les pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée et ils tomberont sans qu'on les poursuive. Ils se renverseront les uns sur les autres comme devant l'épée sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez point en présence de vos ennemis. Vous périrez parmi les nations et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités dans le pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux et il jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux et ils paieront la dette de leurs iniquités parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis je ne les rejetterai pourtant point et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer jusqu'à rompre mon alliance avec eux car je suis l'éternel leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Egypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'éternel Tels sont les statuts les ordonnances et les lois que l'éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur la montagne du Sinaï par Moïse. Le Lévitique chapitre 27 L'éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël et tu leur diras lorsqu'on fera des vœux s'il s'agit de personnes elles seront à l'éternel d'après ton estimation. Si tu as affaire à l'estimation d'un mâle de 20 à 60 ans ton estimation sera de 50 cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire. Si c'est une femme ton estimation sera de 30 cycles. De 5 à 20 ans ton estimation sera de 20 cycles pour un mâle et de 10 cycles pour une fille. D'un mois à 5 ans ton estimation sera de 5 cycles d'argent pour un mâle et de 3 cycles d'argent pour une fille. De 60 ans et au-dessus ton estimation sera de 15 cycles pour un mâle et de 10 cycles pour une femme. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation on le présentera au sacrificateur qui le taxera et le sacrificateur fera une estimation en rapport avec les ressources de cet homme. S'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l'éternel tout animal qu'on donnera à l'éternel sera chose sainte. On ne le changera point et l'on n'en mettra point un mauvais à la place d'un bon ni un bon à la place d'un mauvais. Si l'on remplace un animal par un autre ils seront l'un et l'autre chose sainte. S'il s'agit d'animaux impurs qui ne peuvent être offerts en sacrifice à l'éternel on présentera l'animal au sacrificateur qui en fera l'estimation selon qu'il sera bon ou mauvais et l'on s'en rapportera à l'estimation du sacrificateur. Si on veut le racheter on ajoutera un cinquième à son estimation. Si quelqu'un sanctifie sa maison en la consacrant à l'éternel le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise et l'on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Si celui qui a sanctifié sa maison veut la racheter il ajoutera un cinquième au prix de son estimation et elle sera à lui. Si quelqu'un sanctifie à l'éternel un champ de sa propriété ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences 50 cycles d'argent pour un homère de semences d'orge. Si c'est dès l'année du jubilé qu'il sanctifie son champ on s'en tiendra à ton estimation. Si c'est après le jubilé qu'il sanctifie son champ le sacrificateur en évaluera le prix à raison du nombre d'années qui restent jusqu'au jubilé et il sera fait une réduction sur ton estimation. Si celui qui a sanctifié son champ veut le racheter il ajoutera un cinquième au prix de ton estimation et le champ lui restera. S'il ne rachète point le champ et qu'on le vende à un autre homme il ne pourra plus lui être racheté. Et quand l'acquéreur en sortira au jubilé ce champ sera consacré à l'éternel comme un champ qui a été dévoué. Il deviendra la propriété du sacrificateur. Si quelqu'un sanctifie à l'éternel un champ qu'il a acquis et qui ne fait point partie de sa propriété le sacrificateur en évaluera le prix d'après ton estimation jusqu'à l'année du jubilé et cet homme paiera le jour même le prix fixé comme étant consacré à l'éternel. L'année du jubilé le champ retournera à celui de qui il avait été acheté et de la propriété duquel il faisait partie. Toutes tes estimations se feront en cycle du sanctuaire. Le cycle est de vingt guérats. Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail lequel appartient déjà à l'éternel en sa qualité de premier-né. Soit bœuf soit agneau il appartient à l'éternel. S'il s'agit d'un animal impur on le rachètera au prix de ton estimation en y ajoutant un cinquième. S'il n'est pas racheté il sera vendu d'après ton estimation. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'éternel dans ce qui lui appartient ne pourra ni se vendre ni se racheter que ce soit une personne un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'éternel. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée. Elle sera mise à mort. Toute dîme de la terre soit des récoltes de la terre soit du fruit des arbres appartient à l'éternel. C'est une chose consacrée à l'éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menus bétail de tout ce qui passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Sinaï.